Bonjour et bienvenue à la nouvelle formule du café littéraire du Goethe Institut. On s'efforce à respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, nous sommes avec notre invitée, celle qui était prévue au mois de mars avant que le corona ne fasse son entrée au Sénégal. Il s'agit de Fatidia, notre consoeur de la TFM. Fatidia, bonjour. Bonjour Régina, bonjour également à vos chers internés. C'est un plaisir de nous voir à vous. C'est vrai que ça fait hyper longtemps, on a programmé depuis le mois de mars. Mais bon, la vérité du moment, tout le monde le sait, c'est le coronavirus. Donc on fait avec parce que la maladie dicte ses lois. Effectivement. Alors Fatidia, dites-nous comment vivez-vous les nombreuses contraintes auxquelles le corona nous oblige, comme le port de ce masque ? Une situation assez compliquée quand même. Surtout nous qui avons du mal à respirer normalement, on a quelques soucis, c'est compliqué. Mais bon, l'essentiel c'est de respecter les mesures barrières parce que nous le savons tous, le coronavirus c'est une maladie très très dangereuse. Donc c'est pas facile, mais il faut respecter les gestes barrières, porter son masque, voilà, et respecter en tout cas tout. Bah oui, on a porté notre masque jusque-là, on a respecté, on a mis du gel hydroalcoolique et là je pense qu'on est à un peu plus d'un mètre de distance. Donc on va tomber les masques, ces beaux masques du Götter Institute. La distanciation physique. Oui. Et là, on va revenir à la chambre 7 de Fatidia. Alors Fatidia, c'est vrai. Fatidia est journaliste. Je vais te te joindre. Oui, une journaliste très connue et reconnue, qu'on voit souvent sur, j'ai le droit de dire la chaîne, sur la TFM. Et si tu devais te présenter en quelques mots, qui est Fatidia ? Je dirais, merci beaucoup d'abord Regina pour cette question. Je suis Fatidia, journaliste pour la télévision Futur Média depuis 2011. Je suis de la 39e promotion du SESTI. Je suis Powerball 100%. Je suis née et j'ai grandi à Touba, la ville sainte. J'ai même fait mes humanités là-bas. Donc en quelque sorte, Fatidia est les journalistes, et les Sénégalaises, elle est mère de famille. C'est quelqu'un qui se bat au quotidien. Et les journalistes, c'est vrai. Après avoir dit qu'elle est journaliste, je pense que vous posez la question d'où vous vient la passion de l'écriture. Oui, l'écriture et moi, c'est une longue histoire quand même qui a débuté très très tôt. Je me rappelle, j'ai commencé à écrire très jeune à l'école primaire, en classe de SEM2. D'ailleurs, j'avais mes petites histoires qui n'étaient toujours pas terminées. Jusqu'à présent, des petites histoires pour jeunes filles que j'écrivais, que j'ai collectionnées. Donc, je suis née, je crois, avec cette passion. J'ai appris également à aimer cette passion pour la lecture et l'écriture également. Et cette passion m'a suivie lorsque j'ai rejoint la maison d'éducation Miami-Badagore en 2000. Là aussi, j'avais le temps et l'espace pour nourrir cette passion. J'avais beaucoup de temps pour écrire, beaucoup de temps pour lire. Et voilà, l'histoire a continué. Donc, je me dis que Fatih et la plume, quand même, c'est une histoire assez compliquée. Donc, je ne peux pas dire exactement où est-ce que j'ai appris à écrire. Je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux dire, Régina, c'est que j'ai toujours aimé la lecture, j'ai toujours aimé l'écriture. Et quels sont vos auteurs préférés, Fatih? Évidemment, ma mère, Maria Maba. Je l'adore. Maria Maba, j'ai commencé à lire une six longue lettre en classe de sixième. Donc, c'est un livre au programme pour la classe de troisième. Mais j'ai commencé à lire Maria Maba très, très tôt. J'ai appris quelques passages même de son livre que je parqueraisais. J'aime également les autres auteurs africains, particulièrement sénégalais. J'adore Aminata Saufal, Ken Bougou, ses braves dames. J'aime beaucoup aimer Césaire, Paolo Coelho. Donc, je lis absolument du tout. Alors, je pense que vous l'avez écrit beaucoup et ont vu beaucoup d'engagement avant de venir au livre. Moi, je m'en aimerais pas avoir Fatih. C'est une féministe. Pourquoi pas combattre, en tout cas défendre la cause des femmes ? Pour moi, c'est très, très noble. Donc, j'adore me ranger du côté des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont braves, elles sont courageuses. Et parfois, quand même, la vie n'a pas du tout été facile ou n'a pas du tout été rose pour toutes ces femmes. Donc, pourquoi pas combattre, quand même, rester avec ces femmes ? Oui, j'adore. Chambre 7, votre héroïne. C'est une femme. Il s'agit de Khadi Miriam. À 27 ans, l'histoire a inspiré du fait réel ou totalement sorti de votre imagination ? C'est le fruit de mon imagination. Il faut juste rappeler que, Régina, j'ai écrit Chambre 7 avant d'être journaliste. J'étais encore étudiante. J'ai commencé à écrire Chambre 7, je crois, juste après mon bac. Bon, pas après mon bac, mais après ma première année, deuxième année à l'université. Donc, je l'ai terminée en étant stagiaire à la RTS. Donc, j'ai commencé à écrire l'histoire de Khadi Miriam. Avant même d'être journaliste, d'avoir toutes ces... Bon, je ne sais pas comment on peut l'appeler ainsi. Je n'étais pas encore journaliste. Je ne savais pas beaucoup de choses de ce métier. Donc, ce n'est pas un témoignage que j'ai recueilli et écrit. Non, c'est le fruit de mon imagination. Donc, il n'y a aucune journaliste qui a pu inspirer le personnage de Khadi Miriam. Et pourquoi l'histoire... Avoir choisi... Parce que Khadi Miriam, son histoire se passe pour la plupart en prison. Avoir choisi de l'envoyer en prison. Je ne sais pas, Khadi Miriam, ce n'est pas quelqu'un qui a été très gâté par la vie. En fait, j'ai voulu me rapprocher de la réalité. Vous savez, quand on parle d'inceste, quand même, on parle de viol. C'est des sujets assez tabous. On n'en parle pas très souvent. Et ces personnes, les femmes qui subissent ce genre d'injustice, parce qu'elles n'ont rien fait, elles n'ont pas demandé à naître, mais ce sont des femmes, quand même, qui continuent à payer des erreurs non commises. Donc, c'était pour moi une façon de pointer du doigt, quand même, cette société. Parce qu'une femme, une jeune fille, qui est née hors des lignes du mariage, et qui est quand même la fille de son oncle et de sa soeur, donc c'est une enfant carrément incestueuse. Donc, ce genre de personnes, en général, n'ont pas beaucoup de chance dans la vie. Donc, si j'envoie Khadi Miriam en prison, c'est une façon, pour moi, un peu... C'est de l'ironie. Oui, parce que déjà, dans sa vie de tous les jours, elle est en prison. Exactement, elle est en prison, parce que c'est cette société qui l'emprisonne. C'est la société qui la juge, et c'est la société qui lui dit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser. Elle n'a pas le droit au bonheur, elle n'a pas le droit au bonheur, comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on l'appelle une bâtarde, entre guillemets, parce qu'elle est née hors des lignes du mariage. Et les gens, ils étaient loin d'imaginer qu'au-delà même du viol, il y a l'inceste. Donc, c'était pour moi une façon, comme je l'ai dit, d'ironiser. Mais cela m'a permis quand même de faire focus sur cette injustice. Voilà, et puis parler également, rendre hommage à toutes ces femmes qui sont derrière les barreaux. Donc, ce sont des femmes quand même, au parcours différent. Certaines ont commis des erreurs, d'autres non. De toutes les façons, nous ne sommes personne pour juger qui que ce soit. Effectivement, et comme je dis souvent, et ce qu'on me reproche, peu importe le crime commis, il y a toujours des circonstances atténuantes. Tout à fait, et puis il y a ce qu'on appelle une seconde sens dans la vie. Parce que quand on commet une erreur, on va en prison, on paie. Je crois quand même que cette personne a droit à une seconde chance de vivre sa vie en paix. Justement, on a une question d'un internaute par rapport à cette amitié entre Khadi Myriam et Nogay. Il s'agit de Mathi Tcham Gissé qui dit qu'elle a lu le roman et elle aimerait bien savoir comment est venue l'inspiration de l'amitié entre Khadi Myriam et Nogay. Et si c'est inspiré de faits réels ou bien quoi ? Donc c'est toujours le fruit de mon imagination. Mais comme je n'ai pas été gentille avec Khadi Myriam, à un moment de la vie quand même, il fallait que je lui trouve un pilier. Et ce pilier n'est rien d'autre qu'un oreille. Parce que quelqu'un comme Khadi Myriam, qui a vécu beaucoup d'injustices, a besoin d'une oreille attentive. Donc cette oreille attentive, elle l'a trouvée après 27 ans de vie. Elle l'a trouvée dans des circonstances assez compliquées, c'est-à-dire la prison. Donc je voulais, à ma façon, faire raconter à Khadi Myriam toute son histoire. Et pour que vraiment le lecteur puisse comprendre cette histoire, il faut d'abord que l'autre personne qui est dans le roman puisse être au fait. Et donc Nogay, c'est vraiment la bonne personne, celle qui écoute, parce qu'elle aussi, elle a un passé, elle a une histoire. Mais devant Khadi Myriam, elle dit qu'elle n'a rien vécu. Alors, quand je lisais sur Chambre 7, et après que j'ai su que Fatidien a été pensionnaire de Mariam Abba, je me suis dit, la forme de sororité en prison que tu as développée, c'est comme si du Mariam Abba, quoi. Bon, Mariam Abba, quand même, c'est ma marraine. Et puis, ce que tu dis quand même, c'est important. Vous savez, quand on est à l'internat, on est en famille. Moi, je dis tout le temps, par exemple, pour l'exemple de Mariam Abba, on ne dit pas Fatidien, on dit Cher Camarade. Donc, tout le monde nous est Cher, tout le monde est une camarade, donc tout le monde est une sœur. Donc, j'ai peut-être, j'ai beaucoup aimé ce chapitre de ma vie. Étant jeune, je rejoins l'île de Gorée, c'était ma première fois, et j'ai rencontré des personnes formidables. Vingt ans après notre première rencontre, nous sommes toujours des sœurs. Donc, peut-être aussi, cela a été inspiration. La confiance. Parce que je me dis, la prison, c'est quand même pas comme ça. Non, du tout, du tout. Mais bon, peut-être cette oreille attentive, par exemple, représente une oreille, on la trouve également à l'internat. Des personnes jeunes, mais qui sont capables de vous écouter, de garder votre secret, de vous épauler sans vous juger. Quand même, ça, c'est une réalité à Mariam Abba. Mariam Abba, qui est une école d'excellence, située sur l'île de Gorée, dont vous êtes pensionnaire. Alors, aujourd'hui, vous dites que la Chambre 7 parle de toutes ces femmes rejetées, humiliées, violentées, mais qui réussissent à s'imposer face à une société injuste, sans pitié. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce livre, on peut s'attendre à voir une fatiguante beaucoup plus engagée pour la défense de ces causes ? Pourquoi pas ? Bon, l'avenir nous est différent. Comme je l'ai dit, je crois, à l'entente de mon propos, j'aime me ranger du côté des femmes. Donc, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je vais peut-être me concentrer sur ce métier qui est quand même assez prenant. Tu le sais, tu es journaliste. C'est très compliqué pour nous d'assurer les services, mais bon, on essaie quand même. Alors, pouvez-vous nous lire quelques extraits du roman ? Vos extraits préférés ? Je vais essayer, parce que quand même, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de Chambre 7. Mais peut-être que je vais chercher... Chambre 7, tu t'es dit qu'à un moment, il fallait publier. Et tu commences, tu choisis au hasard, au pif, c'est tombé sur Chambre 7. Non, pour l'histoire de Chambre 7, comme je l'ai dit, j'étais stagiaire à la RTS. Il y avait un journaliste que tout le monde connaît, excellent journaliste Omar Diao. Je lui ai donné le manuscrit. Il l'a lu et il m'a envoyé un texto pour me dire que je dois faire connaître Chambre 7 au public. Donc, je l'ai déposé. J'ai déposé le manuscrit à l'Armaton. C'était avant même que j'intègre la TFM. Ils m'ont envoyé une correspondance comme quoi ils étaient prêts à publier. Pourtant, c'était en 2011. Mais bon, comme je suis également assez paresseuse, donc j'ai attendu quelques années après pour me décider. Mais bon, je l'ai essayé. J'aime beaucoup la confession. Quand Khadi parle un peu de sa grand-mère. Donc, Khadi... Bon, je vais peut-être essayer. Fristement, Khadi Nuryam se tue. Elle tendit l'oreille comme si elle entendait des voix. Lentement, elle se leva et alla jusqu'à l'étroite fenêtre de la chambre. Elle regarda le ciel à travers les cris en métal de la fenêtre en espérant voir, sentir la pluie. Malheureusement pour elle, la pluie ne tomba pas. Son cœur sec ne fut pas arrosé par l'eau miraculeuse. Nostalgique, elle resta debout pendant un bon bout de temps. Sa main gauche accrochée au gris, agressée par la rue, le front contre le mur. Sa main droite essuyait ses larmes à l'aide du pan de son boubou. Des larmes de désespoir, d'amertume, de tristesse et d'incertitude. Elle sanglotait. Elle gémissait. Elle occultait. Elle pleurait en silence. Oui, elle pleurait amèrement parce qu'elle ne savait pas quand elle sortirait de cette prison. Elle pensa à la phrase de Germaine. Serait-ce possible qu'elle aussi passe le reste de ses jours dans cette prison? Alors, là tu parlais de la relation de Khadim Miriam et sa grondeur. En fait, en lisant Khadim Miriam, en lisant le livre « La chambre française », j'ai beaucoup pensé à une autre paire. Fatou Diop. J'aime beaucoup Fatou. J'adore celles qui attendent. Oui. Oui, j'aime beaucoup Fatou. Mais cette relation quand même entre grand-mère et petite-fille est magnifique. Khadim Miriam n'a pas eu la chance de bénéficier de l'amour de sa maman. Mais quand même, elle a été élevée par une grand-mère courageuse et a accepté de l'accueillir, de l'aimer, de l'adorer malgré tous les problèmes. Donc, quand elle était dans ces moments si compliqués, si difficiles, elle regrettait le départ de sa grand-mère. C'était un peu cette nostalgie qui l'a arrangée parce qu'elle avait perdu ses repères. Elle avait perdu son monde, son bonheur. Alors, c'était compliqué après la mort de sa grand-mère. Et elle s'est dit tout le temps, si sa grand-mère était là, elle n'allait jamais, jamais commettre ce genre d'erreur. Comme par exemple, puer son oncle et père Moussa, faire, bon, excusez-moi du terme, du n'importe quoi, avant de revenir à la réalité. Parce que quand même, elle a dit, elle a voulu singer une personne qu'elle a connue à l'étranger. Elle a commencé à boire beaucoup, à sortir, fréquenter des personnes mal intentionnées. C'était une époque assez compliquée. Mais avec son courage, sa détermination quand même, elle a réussi à voir le bout du tunnel. Mais c'était compliqué, son labyrinthe. Elle voit le bout du tunnel et... Elle retombe. Elle retombe dans l'abîme, comme je le dis. Très qu'on a dû avoir une rencontre de Mireille à Mâle. Oui, elle voit le bout du tunnel pour un moment quand même. Parce que grâce à la lumière de nous, elle a pu trouver un bonheur quand même, il faut le dire. Elle a été très heureuse, mais à un moment de sa vie aussi, elle est retombée dans l'abîme. Mais comme on dit, il faut tomber dans la vie, c'est important. Mais face à l'échec, il faut savoir se relever. Donc pour le deuxième chapitre de sa vie, quand elle a découvert tous les problèmes liés à son couple quand même, elle a réussi à faire face aux problèmes, être courageuse, affronter tous ces problèmes, raconter son histoire quand même. Et peut-être, pourquoi pas, dans le futur, un autre bonheur. Parce que son amour de jeunesse a refait surface. C'est dit quand même, qui a vécu plus de 20 ans dans le doute. C'est dit qu'il parlait de trahison, un, deux, bon, voilà, C'est dit et revu. Nourou est parti, mais C'est dit. Oui, et Chambre 7, ce n'est pas encore un livre au programme scolaire, mais Chambre 7 a été un livre dont un des extraits a été choisi. Oui, pour le deuxième tour de l'épreuve français. Ça m'a fait énormément plaisir. Oui, c'est, c'est, en tout cas, je ne sais pas exprimer tout ce que je ressens, mais c'est vraiment des moments forts pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout. Absolument pas du tout. Pour toi, il s'agit aussi d'écrire son livre tranquille. Voilà, raconter ma vie, quoi. Comme certains de mes amis me le disent, je ne suis pas seule dans ma tête, donc... Vous êtes nombreuses. Quel est le type de critique que vous recevez le plus souvent concernant la Chambre 7? Dans l'ensemble, il y a beaucoup de retours positifs quand même, je peux dire à 100%, mais certains hommes quand même, ils me disent souvent que dans le livre, on ne voit pas un homme bien, et moi, j'ai dit, ah bon, je n'ai même pas fait attention. C'est le mal national. Voilà. Tous les hommes sont mauvais. Ils me disent, non, tous les hommes du livre, soit il y a certains qui sont pervers, d'autres qui sont peut-être bien, bien mis, mais à la fin, qui montrent un autre visage, mais quand même Sidi, c'est un homme bien. Sidi, c'est un homme exceptionnel, sauf que Khadine ne lui a pas raconté toute l'histoire. Elle a été quand même, à un moment de sa vie, elle s'est enfermée avec ses problèmes. Elle a refusé de partager. Elle avait un comportement quand même inexpliqué pour Sidi. Mais bon, son père aussi, comme je l'ai dit, quand on écrit un livre, on s'attend quand même à des critiques, donc où chacun se fait sa propre idée. Mais l'essentiel, c'est de le lire et de le comprendre. Mais avant de clôturer, avec ton dernier mot, moi, par contre, j'aimerais parler, j'aimerais qu'on en parle d'une expérience que tu avais eue, la version numérique du livre qui avait été piratée et partagée. Ah oui, ah oui. C'est, oui, mode PDF quand même. Oui. Parce que beaucoup ont lu Chambre 7 sans l'acheter. Ah oui, ah oui. C'était sur tous les groupes WhatsApp, les groupes Telegram et tout. Je me disais, mais Fatih, elle déconne. Comment elle peut partager son livre comme ça? Elle n'est même pas partagée. En fait, je n'ai même pas le droit de partager. Il faut rappeler que c'est la maison d'édition à Armaton qui a édité Chambre 7. Donc, pour la petite histoire, peut-être que c'est une personne mal intentionnée qui a acheté la version numérique sur Internet. Et cette personne a, je ne sais pas, si on l'appelle ainsi, craqué le dossier, pour pouvoir le partager avec tout le monde. Donc, je vois quand même dans les réseaux sociaux beaucoup de propos. Certains se partagent volontiers. Et ce qui fait quand même rire, quand Régine a dit j'aimerais lire le livre ou bien j'aimerais l'acheter, il y a quelqu'un qui vient et qui l'écrit. Ce n'est pas la peine. Je peux te le partager gratuitement. Mais il faut dire que c'est un produit qui ne leur appartient pas. Donc, on n'a pas le droit, je crois, de partager des documents comme ça. Je crois que la direction, j'ai lu quelque part une note sur les droits d'auteur, etc. Je pense que quand même, il y a du travail à faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi que les Sénégalais comprennent que les maisons d'édition ne fonctionnent pas comme ça. C'est des personnes diplômées, expérimentées, qui travaillent dans ces maisons d'édition. si cela continue ainsi, ça va décourager les auteurs. Mais aussi, il peut y avoir beaucoup de problèmes, surtout avec les maisons d'édition. Parce que si ça continue comme ça, ça ne va pas être facile pour les maisons d'édition. Effectivement. En ce moment, on voit dans les rues, il y a une campagne de sensibilisation qui est faite en collaboration avec la Sénégalaise des droits d'auteurs qui signalent que le piratage tue et que ça nuit au développement de la culture. Parce que c'est de ça que les artistes tirent leurs principaux revenus. C'est l'occasion de leur appeler pirater un document ou une vidéo ou une série. C'est du vol. Peu importe comment on va l'appeler. Parce que c'est une production intellectuelle, c'est une production culturelle. Ça a un coût. C'est vrai, on ne peut pas vendre les livres au prix où ça devrait être vendu. On fait tout pour faire baisser les prix et tout. Mais ça a beaucoup de coûts dans la production du papier, l'effort intellectuel qui a été fourni par l'auteur. Donc, il faut qu'on respecte tout cela. On est arrivés au terme de cette interview. Donc, pas de plaisir. Merci beaucoup, Régina, pour cette invitation. Merci également à Götth Institute. Je crois que j'ai beaucoup aimé ce café. Il a été très digeste. Merci de l'accueil. Merci également de l'intérêt porté sur Chambre 7. Merci beaucoup. C'était Fatidien, avec qui nous avions discuté de Chambre 7, qui est son premier roman et sûrement pas le dernier. Elle va nous en sortir plein d'autres. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro avec un autre livre. Et toutes nos pensées aussi pour Valdez Omanina, notre chroniqueur qui traverse une phase difficile. Donc, on lui envoie toutes nos ondes positives et on s'associe en prière avec lui et sa famille. Merci et au mois prochain pour un nouveau Café littéraire.